Bonjour à vous, nouvelle vidéo qui ne va pas vous étonner puisque je vous ai sollicité sur Instagram, encore et toujours. Alors, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui n'ont pas Instagram. Alors ne vous offusquez pas, je parle très souvent d'Instagram mais sachez que j'y suis de façon journalière. Alors du coup forcément, parfois certaines idées de vidéos viennent d'Instagram puisque je sollicite les personnes qui me suivent là-bas, ce qui ne veut pas dire que je ne vous inclue pas. Mais il est vrai que c'est parfois plus facile en interaction sur Instagram puisqu'on est presque plus en direct que sur YouTube puisque finalement on va communiquer ensemble après cette vidéo, tandis qu'en story sur Instagram, on va parler presque en instantané. Et c'est vrai que pour cette vidéo, je vous avais sollicité sur Instagram, je vous avais demandé si ça vous intéressait de voir mes craquages en termes de soldes, mes craquages de ces derniers temps. Si vous avez été favorable à une vidéo, mes craquages make-up principalement, bien que non, pas que du make-up puisque j'ai acheté autre chose, j'ai acheté aussi du soin. Et vous voyez, je fais une vidéo sur YouTube puisque je vous inclue dedans mais il est vrai. Si jamais vous voulez passer par Instagram, n'hésitez pas. Alors je sais que certaines d'entre vous, vous n'êtes pas fan, vous n'êtes pas favorable ou vous n'avez tout simplement pas installé Instagram, donc je le comprends parfaitement, on n'est pas tous obligés d'avoir Instagram. Mais je vous avoue quand même que moi personnellement, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Tout simplement parce que j'y trouve une interaction qui me plaît aussi, même si j'aime beaucoup l'interaction que nous avons, puisque quand on discute dans les commentaires en dessous, je suis quasiment avec vous presque après. Mais c'est vrai qu'il y a une interaction et puis effectivement, moi qui suis make-up artiste, j'y trouve mon compte, puisque je suis d'autres make-up artistes, je suis des personnes qui sont passionnées par le make-up, et pas que, je suis d'autres choses. Enfin c'est une aparté, mais c'est vrai que c'est un de mes réseaux que je préfère. Je peux dire que c'est vraiment celui où je passe vraiment beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps, mais je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que je vous sollicite beaucoup là, et ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, comme ça m'intéresse d'avoir également votre avis. Donc n'hésitez pas à me mentionner, n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées aussi, par le biais de YouTube, c'est pas un souci. C'était une petite aparté, donc cette vidéo, vous l'avez compris, donc finalement ça va être sur mes craquages de ces derniers temps. Alors figurez-vous que j'ai tardé à faire les soldes, j'ai vraiment tardé, j'étais pas très emballée, j'étais un petit giselle, c'est-à-dire que j'ai regardé un peu à droite, à gauche, souvent au début c'est pas super intéressant, c'est que ce que je vais vous montrer là, je ne dis pas qu'il faut l'acheter, je vais peut-être vous susciter un besoin dont vous n'aurez pas besoin, j'en suis désolée par avance. En attendant, si vous l'achetez, faites-moi part de ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que bon, après avoir mis du temps à faire les soldes, à avoir fait mon giselle, et bien le giselle il s'est un petit peu emballé. Alors tout ce que j'ai acheté, grosso modo, j'aime tout, ça m'a permis un peu d'utiliser une bonne partie entre temps, et de vous dire un peu mon avis. Alors mon avis dans les grandes lignes, mais évidemment je vous en reparlerai plus en détail pour certains d'entre eux, puisque certains je les ai utilisés un peu, mais ça va déjà peut-être vous aiguiller, et vous les verrez certainement passer en tuto, je vous les mettrai en action, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, ça vous permettra d'avoir un avis un peu plus complémentaire. Ce n'est que mon avis, je sais que vous me portez une grande confiance, et je vous en remercie. De toute façon, si c'est un produit que je ne l'aimais pas, bon, je peux très bien avoir acheté quelque chose, et que ce soit pas très bien. Quand même, il y a des petites subtilités, si je vais vous dire des petites choses, où je trouve, oui, on va en reparler, mais j'apprécie cette confiance, mais de toute façon, sachez que moi, si j'aime pas quelque chose, ça se voit, je suis rarement emballée. Et par contre, quand j'aime quelque chose, je suis très emballée. On va arrêter cette intro à rallonge. Je vais commencer par quoi ? Ben, je vais commencer... J'ai commandé sur Sephora, j'ai commandé sur Beauty Bay, parce qu'il y avait une offre... Alors oui, il se peut, dans les produits que j'ai acheté, il y avait des moments de solde, donc j'en suis désolée par avance, puisque finalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ils sont terminés. Bien que, sachez que ce que j'ai acheté, plus ou moins, il y a toujours des promos à venir, et vous pourrez bénéficier un peu de la même réduction que j'ai eue, c'est juste que j'ai acheté à ce moment-là, mais bien souvent, ça revient toujours, les promos, c'est toujours un peu la même chose. J'ai commandé sur Feel Unique, j'ai commandé sur Look Fantastic, c'est toujours des promos assez permanentes finalement. Et puis, j'ai commandé aussi des choses qui n'étaient pas soldées, donc ça, c'est un peu toujours la même chose, la même chanson, mais je sais que vous êtes un peu pareille, on en a discuté ensemble pour celles... Encore une fois, qui sont sur Instagram, pas tapés, pas tapés, finalement, on est toutes pareilles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour certains produits, je les avais filmés quand je les ai reçus pour que vous ayez quand même la présentation la plus présentable possible, c'est-à-dire avec des jolis swatchs et vous voyez bien le produit quand moi-même je l'ai reçu. Parce qu'entre-temps, je les ai utilisés. Ils n'ont plus la même tête, puisque du coup, ça fait un peu moins propre. Vous allez voir peut-être passer des séquences où vous voyez le produit neuf. Allez, on commence ! C'est parti ! Pour Look Fantastic, je me suis donc acheté la Glow Tonic de chez Pixi. Une lotion qui est très connue et qui fait souvent parler d'elle en bien. Donc, j'ai eu envie de la tester. Ça fait un moment que je veux la tester, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de changements dans ma routine soins, si tant est qu'on peut appeler ça une routine parce que je me cherche et tout. J'ai acheté beaucoup de produits The Ordinary. Donc, c'est quelque chose que je vais vous partager certainement. Ça ne sera pas forcément ma nouvelle routine puisque encore, j'essaye de la peaufiner, on va dire. Mais j'ai essayé des choses auxquelles je n'adhère pas, des choses que j'aime beaucoup. Et donc, limite, je vous ferai certainement une vidéo un peu plus ciblée sur des tops, peut-être des flops. Enfin, dites-moi un peu ce que vous en pensez si ça vous intéresse de voir une vidéo axée sur les soins. Mais sachant que ça ne sera pas ma routine, ça sera vraiment des produits, un peu ce que je ressens par rapport aux produits, le résultat que je peux avoir. Certains, je les utilise depuis quelques temps. Mais je peaufine. Je vous dis, ce n'est pas encore écrit dans le marbre. Et du coup, j'ai voulu intégrer cette lotion parce qu'elle est douce, paraît-il. Alors, je l'ai utilisée, là, ça ne fait pas très longtemps, ça fait quoi ? Deux, trois fois. Et effectivement, je la trouve douce. Pour l'instant, ça ne me tiraille pas. D'ailleurs, en parlant de lotion, j'avais donc commandé chez Filuni tout d'abord la palette dont je vous avais parlé. C'est la palette de Hourglass qui concernait donc les 4 blushs. Alors, je vous en avais parlé, je crois, mais à coup de pas sur Instagram. Cette palette m'avait fait de l'œil. J'avais tout de suite craqué lorsque je l'ai vue. Mais j'avais essayé de me raisonner en me disant tu n'en as pas besoin. Oui, parce que j'essaye quand même. Ce n'est pas parce que je suis addict que je veux partir toujours tête baissée parfois je suis beaucoup plus impulsive et j'ai envie de tester. Parfois, je me dis allez, c'est bon. Nous n'avons pas des puits sans fond et comme il y a souvent des lancements, des nouveautés, ça donne envie et ça suscite l'envie. Bon, la première et croyez-moi, j'ai une liste à rallonge qui me fait bien envie mais j'achèterai plus tard pour certains produits. Est-il que cette fameuse palette de 4 blushs me faisait énormément envie puisque je vous avais dit j'adore la palette d'Hourglass que je vous avais montré dans mes favoris mais que vous ne pouvez plus retrouver. Ambient Lighting en édition 4. Alors souvent, Hourglass sort ce genre de palette mais en fait, ce que j'aime dans ce produit Hourglass, c'est la finesse, la luminosité de ses produits, la pigmentation mais avec vraiment cette finesse sur le visage qui fait que ça vous met tout en valeur et ça vous... c'est vraiment très flatteur et j'adore ces poudres-là, j'adore Hourglass. Cette palette avec laquelle je me maquille très souvent, avec laquelle je travaille, en plus, elle dure un certain temps parce que c'est vraiment des poudres assez fines et vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'aime aussi beaucoup ces blushs-là et à chaque fois que je me maquille avec, je me dis c'est une beauté, je l'adore. Ils ont ressorti une autre édition de celle-ci. Une fois que j'ai vu qu'elle n'était plus en stock, elle me faisait encore plus envie et donc, j'ai essayé de chercher à droite, à gauche si je pouvais la trouver pour au final me dire bon bah tant pis, je vais racheter la nouvelle, la grande palette qui me fait envie aussi, je vous avoue parce que je suis quand même assez ravie de ce genre de produit mais bon, assez cher à Hourglass. Par contre, en tous les cas, moi, je l'ai acheté avec moins 25%. Quand je l'ai vu en stock, eh ben 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 j'ai pas réfléchi, j'ai profité des moins 25% et je l'ai acheté. Est-ce que je regrette ? Pas du tout. Eh ben non, parce qu'on est sur exactement ce que j'aime, c'est-à-dire la finesse, la pigmentation et des couleurs toutes aussi jolies les unes que les autres. Le genre de blush que j'aime porter au quotidien, le rose est un rose frais. Celui-ci, je le pensais plus bronzer mais c'est une sorte d'aléateur donc c'est très joli aussi et mélanger entre eux, c'est très joli. Ce sont en plus différents en termes de couleurs par rapport à ceux que j'ai déjà. Je retrouve la finesse d'Hourglass. Franchement, je suis très très contente de cette palette. Si vous recherchez une jolie palette de blush que vous ne voulez pas d'effet de matière, c'est celle que je porte aujourd'hui avec Pousse Votre Peau. C'est vraiment du bonheur. Cette marque pour moi est une très jolie marque. Les poudres sont vraiment magnifiques. Je vais rajouter ce petit produit dans ma commande pour éviter d'avoir les frais de port. J'avais donc pris une miniature de la lotion AHA de Rennes. C'est pareil, je voulais la tester. C'est un petit format. Elle n'était pas très chère. J'avais reçu celle-ci avant la Pixi et elle sent très bon. Elle sent les agrumes. C'est plutôt agréable. J'aime beaucoup cette odeur le matin. Celle de Pixi ne sent pas vraiment les agrumes. Ça sent bon aussi. Par contre, je la trouve un petit peu plus collante mais encore une fois, je ne les ai pas depuis très longtemps donc je vous ferai un retour plus approfondi. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vu passer puisque j'ai fait une commande chez Nars. Alors Nars a sorti des nouveautés. Un nouveau booster d'éclat de teint. Vous savez que je suis assez fan de tout ce qui est attrait au teint. C'est vrai que j'aime les fonds de teint, j'aime tout ça. Donc ça, pour le coup, pas de résistance. Je suis très faible et tout ce qui est attrait au teint, moi je plonge. J'ai envie de tester. Alors évidemment, je fais mes sélections, je n'achète pas tout non plus. Je ne pars pas de tête baissée mais c'est vrai que c'est quelque chose où je peux très facilement craquer parce que c'est quelque chose que j'adore. J'adore découvrir des nouvelles textures, voir un peu le rendu et en plus, tout ce qui est base illuminatrice des boosters d'éclat, j'aime de plus en plus. Déjà, j'aime sur moi et j'aime travailler avec ce type de produit parce que ça vous donne un éclat. C'est très joli. Le booster d'éclat qui existe en plusieurs teintes et moi en l'occurrence, j'ai pris la teinte Medium Simmons. C'est vraiment la teinte qu'il me faut me concernant. Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous apporte un léger glow. C'est très subtil, c'est beaucoup plus subtil que les enlumineurs dont je vous ai parlé précédemment. Par contre, c'est très joli. Donc de booster, d'apporter un coup d'éclat, vous pouvez le mettre seul si vous n'avez pas vraiment de tâches pigmentaires. C'est très joli sur la peau. Alors moi, on voit mes tâches en transparence. Bon après, c'est en fonction de ce que vous aimez porter. J'aime bien avoir le teint unifié mais je dirais qu'il est plutôt assez flatteur, que ce que j'imaginais. Mais il est très joli. Il a pour but également de faire mieux tenir votre make-up. Je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je vous en reparlerai savoir si ça fait mieux tenir certains fonds de teint. Donc il faut que je les laisse avec des fonds de teint qui ont une tenue un peu moyenne sur moi. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus. Toutefois, vous pouvez le mélanger aussi à votre crème hydratante, le mettre par-dessus votre fond de teint. Mais ça reste quand même quelque chose de subtil. Mais on en reparlera. Je l'aime quand même beaucoup. Je traînais sur le site. J'ai vu donc cette palette sachant que moi je suis assez fan du bronzer Laguna mais moi je l'ai en version liquide. Du coup, je me suis dit je vais m'acheter la version compacte. Et finalement, quand j'ai vu cette palette je me suis dit c'est beaucoup plus intéressant de l'acheter comme ça. Elle a un coût. Il est vrai. Je vais voir à vous intégrer parce que j'ai fait les plans avant de l'utiliser. J'ai fait les swatches donc je vais voir comment je vais intégrer ça dans la vidéo. En attendant, moi, quand j'ai vu le prix du bronzer seul et vous avez aussi des bons basiques puisque vous avez le blush Orgasm donc le best-seller quasi de la marque. Vous avez le Dolce Vita et vous avez le Lister et tout ça, vous avez des fards à paupières. Deux fards très lumineux qui ont plutôt une bonne tenue et des micro paillettes et qui restent plutôt bien en place donc je suis assez ravie. Alors, cette palette, pas forcément les fards à paupières qui me faisaient de l'œil, c'est le cas de le dire. Hormis les deux satinés, pailletés, vous savez, moi, je suis assez fan de ce genre de texture mais c'est vraiment pas... Voilà, ça reste quand même des tons un peu passe-partout bien que nous avons un joli violet. Je les ai testés, c'est quand même pigmenté à la hauteur de chez Nars et c'est vraiment très joli. Les deux fards pailletés, satinés sont vraiment réussis. Non, en fait, je voulais le bronzer Laguna, les blushs là, assez mintique de Nars et je trouvais que mis bout à bout, c'était quand même beaucoup plus rentable d'avoir un tout-en-un dans la palette même si, si on devait lui trouver un petit défaut, c'est que un highlighter aurait été bienvenu, elle aurait été quasiment complète. J'ai essayé celui-ci en highlighter, tout dépend de votre carnation, il a un poil foncé donc bon, c'est pas forcément l'highlighter parfait pour moi mais en attendant, j'en suis ravie parce qu'elle est pigmentée comme j'aime. Le bronzer là, je l'ai mis aujourd'hui. Les blushs sont magnifiques. Je ne regrette pas mon achat, je la trouve intéressante si vous aimez les blushs ou si vous voulez investir dans le Laguna, vous avez vraiment plus ou moins tout à portée de main pour moins cher parce que si vous prenez encore une fois tout individuellement, ça vous reviendra plus cher. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous la mettrai en action que ce soit sur Instagram ou sur Youtube puisque de toute façon c'est une palette avec laquelle je vais souvent travailler. On va passer chez Sephora. Je vais pouvoir ranger tous mes produits. Je les ai laissés dans les sacs parce que je me suis dit au moins je n'oublie pas de vous parler de certains produits parce que j'en ai utilisé quand même pas mal. Acheté. Mais ça je vous l'avais dit sur Instagram. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit Instagram dans cette vidéo mais c'est vrai que je suis quand même très souvent là-bas mais en tous les cas sachez que je vous ai parlé de cet anti-cerne notamment sur Youtube puisqu'il fait partie des anti-cerne qui sont dans mes favoris et je veux parler du Double Wear Instant Fix Concealer dont je vous ai parlé pour la partie sérum que j'adore que j'adore mettre en dessous de mon anti-cerne. Vous savez que j'adore le Hollywood Flores Filter en dessous de mon anti-cerne mais j'aime aussi beaucoup le sérum du Double Wear Instant Fix d'Estée Lauder qui est juste canon. Sur Sephora il y avait une sacrée promo sur ces concealers sauf que effectivement il n'y avait pas toutes les teintes en disponibilité vous n'oubliez pas de trouver votre bonheur mais moi quand j'ai vu l'offre et que j'adore le sérum je vous avais dit oui si vous pouvez le faire en individuel seulement le sérum ça serait top et bien j'ai quand même profité de l'offre parce qu'en plus il y avait moins 10 ou moins 20% en plus sur les soldes qui permettait donc d'avoir le concealer à vraiment moins 50 voire moins 60% donc c'était très intéressant alors évidemment si vous vous cherchiez un concealer pour corriger et que vous n'aviez pas votre teinte oui bon c'est pas nécessaire mais moi c'était la partie sérum qui m'intéressait et aussi parce que je sais que l'autre partie que j'ai pris d'une teinte quand même plus foncée va me servir et d'ailleurs je l'ai utilisé de différentes façons je vous en parlerai et c'est toujours bien de prendre cette option je vais vous dire pourquoi comme vous savez moi j'ai celui-ci c'est le 2C c'est bien pour ma teinte d'hiver mais en été il est un peu clair et donc cette partie sérum que j'aime tant j'ai opté pour un beaucoup plus foncé le 4C le 6N qui est donc vraiment plus foncé parce que je trouvais ça quand même rentable de l'acheter rien que pour cette partie mais évidemment moi j'en aurais quand même l'utilité puisque cette partie plus foncée je peux l'utiliser lorsque je maquille des peaux plus foncées mais pas que vous pouvez aussi partir sur l'option un jour si vous voyez l'offre et que vous aimez cette partie sérum vous dire que si vous prenez une teinte foncée vous pouvez l'utiliser pour faire quelques zones de contouring en version crème et d'ailleurs celle-ci la plus foncée la dernière fois je l'ai utilisée structurée un peu et ça a marché très très bien et d'ailleurs ça fait une bonne tenue puisque c'est quand même un anti-cerne qui a plutôt une bonne tenue ça peut être des alternatives des astuces vous aimez cette partie là vous l'adorez mais vous dites qu'est-ce que je vais faire avec cette partie là partez dans l'optique que peut-être si vous aimez travailler votre contouring en version crème ça pourrait vous servir dans ce sens là donc vous n'êtes pas totalement perdante ce qui m'en vient à vous parler c'est exactement dans la même optique d'un fond de teint que j'ai racheté qui est donc l'Aqua Luminous l'Aqua Luminous l'Aqua Luminous l'Aqua Luminous l'Aqua Luminous Luminous de chez Becca que moi j'ai une teinte beaucoup plus claire que je trouve très bien j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est lumineux il n'a pas forcément une excellente tenue sur moi par contre il reflète la lumière il a vraiment un joli rendu et j'aime bien le mélanger à d'autres fonds de teint un peu plus mac parce qu'il apporte de la lumière et il était soldé chez Sephora et d'ailleurs souvent quand c'est les soldes vous avez des fonds de teint plus foncés soldés partez dans l'optique que si vous aimez faire encore une fois votre contouring avec des textures crémeuses vous pouvez opter pour les soldes en prenant soit des fonds de teint ou des sticks plus foncés pour faire votre contouring et là en l'occurrence pour le fond de teint de chez Becca j'ai donc pris une teinte beaucoup plus foncée parce que je me dis que je pourrais toujours la mélanger avec d'autres fonds de teint vous voyez elle est quand même relativement foncée mais déjà quand vous l'estompez vous voyez ça estompe plutôt bien c'est plutôt quelque chose d'assez lumineux évidemment tout dépend de votre carnation quand je vois les soldes chez Sephora parfois je vais acheter en fonction de mon stock et de ce qui peut me manquer ou des choses que je veux mélanger et ça je l'ai pris dans l'optique puisqu'il était vraiment pas cher il était à moins 50 ou à moins 60% et ça se prend parce que bon ça coûte quand même assez cher Becca vu dans l'optique de le mélanger soit à des fonds de teint ou d'utiliser sur une peau qu'il y aura la couleur adaptée ou en bronzeur et dernièrement je l'ai essayé en bronzeur le rendu est magnifique il est un peu chaud et du coup ça vous fait un effet bonne nuit j'aime beaucoup le rendu j'ai trouvé ça joli parce qu'en plus il est lumineux donc j'ai vraiment aimé ça peut être une option pour vous si tant est que vous partez sur cette lignée vous n'achetez pas si vous n'avez pas besoin mais en tous les cas moi je sais que c'est plus avantageux comme ça je traînais donc sur le site j'ai vu cet highlighter de chez Sephora c'est une gelée illuminatrice j'ai lu highlighter il était pas cher de base et qui était donc soldé donc je dis tiens on va essayer je sais plus s'il y a plusieurs teintes en tout cas là c'est hors sable et la texture est donc vraiment une texture gel un peu compacte on va dire en fait c'est vraiment une texture gelifiée qui ensuite va bien bien s'étaler un peu de la même manière que je vous ai présenté les enlumineurs vous pouvez l'utiliser au pinceau il y a quand même une petite subtilité avec cette texture qui est quand même un peu déroutante en termes de rendu on est sur du beau mais il y a des subtilités avec cette texture encore une fois puisque je l'ai travaillée mais qui va sécher donc attention ce que ça dit c'est qu'en fait c'est un enlumineur gel à la texture inattendue je confirme pour un éclat subtilement nacré en un instant alors subtilement c'est un lumineux qui se construit effectivement mais c'est subtil mais quand même ça peut aller plus plus facile et agréable à appliquer sa texture gel effet mouillé évolue lors de l'application sur peau une poudre nacrée pour vous offrir un teint frais et rayonnant c'est une texture gel donc déjà pour l'attraper moins pratique ensuite je vous invite à faire exactement ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente à la texture sur votre main parce que la texture gel pour le coup est beaucoup plus compacte et du coup vous allez mettre ça ça va vraiment faire des pâtés avec le duo fibre ou la façon dont je vous ai expliqué j'ai arrêté du mouvement vous arriverez à un résultat un peu similaire qui se rapproche un peu de celui de John une fois qu'il est bien appliqué il va avoir effectivement cet effet poudré mais cet effet poudré plutôt vraiment confortable et alors il a cet effet mouillé quand vous l'appliquez ce qui est plutôt agréable et ça va apporter un très joli glow j'aime beaucoup le glow de cette highlighter je suis moins fan de la texture je vais l'essayer sur tout mon visage voir un peu ce que ça donne mais en petite touche il faut juste se familiariser avec la texture sinon je trouve que le produit est quand même pas trop mal et dans la famille j'achète après la guerre et là pour le coup alors c'était pas vraiment des soldes mais c'était les moins 25% mais encore une fois les moins 25% on les a régulièrement tout au long de l'année chez Sephora je vous avais partagé un make-up où je vous ai fait un sondage je vous ai demandé à votre avis avec quelle palette j'ai réalisé ce make-up personne n'a trouvé alors c'est normal puisque je pense que vous avez pensé à une palette que je possède or c'est effectivement une nouvelle palette que j'ai acheté après la guerre cette palette je l'avais repérée depuis le début parce qu'elle me plaisait pour autant elle est pas non plus exceptionnelle c'est juste que le concept me plaisait que les couleurs m'appelaient quand même chaque fois que je la voyais je me disais j'aime beaucoup cette palette je sais vous voulez voir ce que c'est la palette de chez Dior la Custom Eye Palette en Universal Neutrale oui qu'est-ce que voulez-vous elle est sortie depuis un petit moment mais dès que je l'ai vue j'ai beaucoup aimé cette palette donc je vais certainement peut-être vous passer les images quand je l'ai reçue et qu'elle était toute belle enfin elle est encore toute jolie mais c'est vrai que j'ai mis mes doigts dedans que j'ai travaillé avec j'ai testé un peu ce qui m'a permis de tester quelques couleurs je voulais aussi tester cette base à paupières cette pâte pour vous aider à faire les liners j'ai mis quelques couleurs notamment celle-ci celle-ci j'ai essayé l'argenté enfin finalement non j'ai tout essayé mais j'ai pas fait énormément de make-up je peux vous dire de cette palette c'est qu'on est sur une jolie palette et une belle pigmentation et de jolis fards bon notamment ce fard très pailleté doré qui paye pas de mine c'est un très joli top coat que je mets par-dessus celui-ci ou même par-dessus celui-ci et c'est tout simplement lié parce que j'aime ce genre de rendu alors après il faut voir aussi si vous vous y retrouvez dans ce genre harmonie de couleurs le noir est superbement bien pigmenté je trouve que les marrons sont beaux ils sont assez flatteurs sur les yeux c'est très joli parfois je me dis que j'ai quand même des couleurs un peu similaires dans mes palettes mais je la trouve quand même jolie là où je trouve qu'il y a un bémol que je vous confirmerai parce que je l'ai essayé deux fois donc affaire à suivre toutefois mais j'ai quand même réalisé un premier make-up avec la base parce que j'étais curieuse de voir si la base était bien il faut savoir que moi sur mes paupières j'ai besoin d'une base sinon mes fards vont dans mes ridules donc à coup sûr surtout si le fard est un peu crémeux alors vous êtes sûr qu'en fin de journée ça va être il me faut quand même une belle base moi j'aime beaucoup la 24h de chez MAC mais je vais vous montrer autre chose que j'ai acheté et qui est vraiment vraiment pas mal j'ai essayé la première fois la base bon bah en fin de journée c'était dans mes ridules bon voilà c'est tout je me suis dit c'est malchance le lendemain je me suis refait un make-up avec cette palette avec une autre base et là les fards ont beaucoup mieux tenu donc c'est pas une question de fards donc je me suis dit laissons une autre chance à cette base et j'ai réutilisé cette base en faisant un tout autre make-up et ça a encore été dans mes ridules je pense je vous reconfirerai une fois que j'aurai encore retravaillé avec mais bon je pense que la base pour moi n'est pas forcément exceptionnelle j'ai essayé qu'une fois la pommade pour faire un liner noir mais je me suis pas plus posée sur la question je l'ai fait qu'une fois et j'ai plus travaillé les fards en tant que tel je vous en reparlerai je vous referai un point plus complet mais par contre je trouve que les couleurs sont vraiment très flatteuses j'aime vraiment vraiment beaucoup les fards ils sont vraiment beaux ça c'était donc la partie Sephora j'ai donc fait une belle commande chez Beauty Bay où j'ai racheté des produits avec lesquels je travaille plus il y avait 20% supplémentaires sur déjà les produits soldés donc ça c'était cool c'est par cette poudre que j'ai donc déjà eu et que j'aime beaucoup c'est une poudre de finition avec laquelle je travaille principalement qui est très fine qui est donc qui n'a pas de couleur et qui est très bien pour poudrer son visage donc j'aime surtout cette poudre pour travailler parce qu'elle est pas elle est pas si chère elle a un grand contenant elle apporte le résultat que je veux lorsque je travaille je l'aime bien aussi pour le dessous de l'oeil ça se présente comme ça mais vous devez la connaître parce qu'elle est quand même assez connue vraiment une poudre extrêmement fine c'est une poudre que je recommande très souvent notamment en make-up artist parce qu'elle est très bien vous n'en mettez pas beaucoup puis vous faites très longtemps avec ce genre de packaging c'est ma curiosité qui a été appelée alors vous connaissez ce produit c'est un produit phare dont on voit la pub partout beaucoup de make-up artist l'utilisent moi je vous avoue c'est une technique que je fais plus lorsque je travaille notamment sur les shootings et que j'utilise en grande manière un savon c'est donc pour faire les sourcils et donc ça se présente dans une toute petite boîte comme ça vous avez un savon transparent que vous venez humidifier soit avec de la fixe plus ou de l'eau thermale et c'est donc avec un petit goupillon comme ça et vous venez frotter de manière à travailler vos sourcils ça vous permet juste de leur trouver une forme qui vous convient de les fixer et de venir ensuite retravailler avec soit un crayon une pommade ou un feu de type glossier pour dire de travailler vos sourcils moi souvent je fais avec un savon classique si vous le faites avec un savon classique je vous invite à le prendre transparent parce que si vous le prenez bien vous allez avoir des peaux blancs c'est pas joli je vais l'essayer autant c'est exactement la même chose vous savez des fois c'est que du marketing et auquel cas quand je l'aurai terminé je mettrai mon savon dedans et donc voilà je vais l'essayer je vous donnerai mon avis pour le coup je les ai plus pris pour travailler et souvent j'achète ce genre de petit coton sur Amazon parce que c'est moins cher mais là comme ils étaient à moins 20% mini mini pointe qui est très précise j'aime dans ce genre de coton-tige on sert de correction notamment au niveau de la eyeliner pour venir ensuite le retracer ou de le corriger au besoin pour qu'il soit plus fin c'est vraiment de la précision et c'est vraiment un genre de coton-tige avec lequel j'aime travailler mais je vous dis j'en trouve souvent sur Amazon mais ceux-là qui ont la fermeté et vraiment la finesse comme j'aime sont pas très chers donc si jamais ça vous intéresse sachez qu'ils sont sur le site Beauty Bay évidemment je vous noterai tout en barre d'infos un produit qui a fait énormément parler de lui j'avais repéré depuis très longtemps mais en fait c'est vrai que sur Beauty Bay ça faisait un petit moment que je n'avais pas commandé et souvent j'essayais de voir sur Filunix s'il y avait ce produit-là et il n'y avait jamais jamais des teintes au moment donné j'ai laissé couler et lorsque j'ai été sur le site Beauty Bay j'ai vu que c'était disponible et finalement écoutez j'ai pris un produit de cover le monochromatique bronzer duo une partie mat que j'ai déjà utilisé et une partie lumineuse la pigmentation est au rendez-vous donc soit vous utilisez votre bronzer mat tel quel vous pouvez les utiliser de manière indépendante celui-ci sur les yeux est très joli aussi ou vous pouvez les mélanger entre eux pour créer un bronzer beaucoup plus lumineux ou par touche à vous de voir comment vous voulez le subtiliser alors moi j'ai pris la teinte Sun Kiss Bronze qui est je trouve en termes de bronzer un peu foncé même pour mon teint à moi donc à vous de voir en fonction de votre carnation alors en termes de pigmentation on est en rendez-vous le lumineux le mélange se fait bien c'est très joli bon il a un poil foncé je vous dis bon pour cet été ça ira beaucoup mieux un très joli duo j'avais mis un blush dans ma commande mais j'avais pris d'autres choses donc j'ai fait des choix pour le coup puis finalement vous voyez j'ai pris la palette d'aourglage j'aurais peut-être pas pris si j'avais pris voilà le blush je trouve que la partie lumineuse est très réussie le rendu est joli si vous y allez doucement parce qu'effectivement la pigmentation est au rendez-vous je trouve aussi que le packaging est très pratique moi qui qui peux le mettre dans mon kit voilà c'est quand même pratique pour les yeux c'est très joli aussi ça j'ai également pris un mascara de la marque Wet n Wild donc le skinny mascara avec une toute petite brosse notamment pour travailler les cils du bas je l'ai essayé deux trois fois de manière générale bon c'est pas transcendant transcendant j'avoue pour les cils du bas c'est pratique mais alors le résultat peut être très joli mais il faut travailler longtemps pour avoir du temps un peu le matin et moi j'aime bien le matin quand je dois mettre du mascara que ça aille un peu un peu plus vite bon je l'ai acheté parce qu'il serait vraiment pas cher je voulais essayer mais il est pas transcendant là où j'ai craqué mon sac sur un produit de la marque Beauty Bay parce que le site a sa propre marque également d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'ils avaient sorti des soins il n'y a pas très très longtemps et ils ont aussi du make-up à leur propre nom moi j'ai craqué sur les produits que je vais vous montrer parce que je les avais vu passer qui m'avait fait de l'oeil et parce que l'une d'entre vous Cathy si tu passes par là oui oui c'est toi m'avait envoyé les swatchs puisqu'elle les avait acheté et forcément je me suis dit déjà je les avais repéré mais en plus je trouve que les swatchs sont pas mal au final quand je suis allée sur le site Beauty Bay évidemment pas cher de base et en plus moins 20% j'ai fait une petite rasia j'ai donc fait une petite rasia alors quand je dis petite le mot est faible puisque j'ai pris ça plus un coffret qui en contient trois autres ce sont les liquides cristal eyeshadow qui sont de toute beauté d'ailleurs je vous ai créé un cup avec le fluorite qui est juste là et j'ai littéralement craqué et ça en vaut la peine donc il y avait des coffrets de trois alors certains étaient en rupture de stock sinon j'aurais pris version de trois parce que c'était quand même un peu moins cher regardez-moi ces petites merveilles nous sommes sur des on va dire des dupes de chez Stila entre guillemets certains sont plus opaques que d'autres et certains nécessitent une deuxième couche toutefois lorsqu'ils sont subtils ils sont toutefois très jolis voyez ceux-là sont beaucoup plus opaques pour certains d'entre eux et celui-ci je l'ai essayé je vous en redirai un peu plus c'est un blanc il a des nuances un peu bleues je trouve qu'il craquelle plus que les autres mais je vous en reparlerai je ne les ai pas assez utilisés celui-ci est de toute beauté c'est un pailleté marron glacé celui-ci aussi là c'est le fluorite je vous ai fait un make-up sur Instagram mais il vous a beaucoup plu et alors honnêtement il est de toute beauté il a des reflets violets bleus parfait celui-ci est très joli également même si ça ne lui rend pas justice visiblement un orange rose avec des micro paillettes ceux-là me font beaucoup penser au style en tout cas que je possède ils ont tous plus ou moins des micro paillettes certains plus que d'autres notamment celui-ci il en a un peu plus un joli noir avec des micro paillettes dorées je vous les montre un peu sur la pomme de maman parfois c'est plus par là en termes de reflets vous voyez le premier il est blanc mais il est avec des multiples reflets celui-ci est très très beau très lumineux celui-ci nécessite quand même deux couches c'est un joli rose mais subtil il est beau aussi comme ça tout seul sans en mettre de trop là c'est le fluorite alors celui-là quelle réussite le orange dont je vous parlais sachant que ce genre de couleurs qui sont un peu plus subtiles et moins opaques par dessus un make-up ça vous le sublime c'est parfait et vous avez donc les couleurs un peu plus opaques qui sont tout aussi jolies et ce noir marron doré est très très beau je ne les ai pas encore tous essayés mais j'aime beaucoup beaucoup celui-ci mais ça c'est mes goûts personnels et le fluorite a vraiment une très jolie couleur là d'être aussi jolie donc c'est tout à fait moi le genre de phare que j'aime vous commencez à me connaître donc c'est je crois même pas 7 euros et ça dépend des réductions donc déjà de base c'est pas très cher donc c'est assez similaire à des phares que j'ai pu vous montrer qui sont un peu dans les mêmes tarifs genre Lottie London et beaucoup moins cher que les Stila même si j'aime beaucoup les Stila mais c'est à dire que pour le prix pour certains d'entre eux dans les Stila j'ai eu des déceptions où ils séchaient très vite donc même si je les trouve très réussis bon en plus ceux que j'ai essayé pas tous donc c'est pareil je vous ferai un retour et je vous ferai des make-up avec notamment le fluorite ils tiennent très bien sans base j'ai mis aucune base et je trouve que la tenue est excellente à part le blanc qui a craquelé un peu donc affaire à suivre peut-être qu'il fallait secouer un petit peu mais c'est vrai que le fluorite c'est tellement bien travaillé en fin de journée je regardais si ça n'avait pas migré et franchement parfait le rendu est magnifique et je vous dis pour ceux qui ont beaucoup moins d'opacité vous mettez ça par dessus le make-up c'est très très beau maintenant je vais vous parler de deux produits ils m'ont interpellé notamment sur les réseaux sociaux puisque ce sont deux produits qui ont des multiples fonctions des produits à multi-usages c'est ce que je préfère j'en avais mis beaucoup dans mon panier mais alors là pour le coup c'est cher même si j'ai eu moins 20% quand vous regardez la fin de votre panier vous avez comme vous disiez des sueurs et donc là pour le coup je me suis vraiment raisonnée parce que même si j'avais regardé les avis que j'avais vu un peu les swatchs et que j'avais vu aussi la tenue du produit je me suis dit bon t'emballes pas trop attends de regarder un peu et prends des couleurs qui vont t'aider dans ton quotidien pour travailler et pour moi-même ce sont des produits de la marque d'EpicSim alors ça se présente comment vous avez dans le carton un contenant qui est version un peu version gouache et dans chaque contenant vous avez une petite coupelle comme ça et dans le but des mélanges donc ça c'est bien parce qu'on est à chaque packaging ce sont des produits qui possèdent différents coloris moi j'ai opté pour une base transparente et une base un peu beige je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces deux couleurs là effectivement vous avez une multitude de couleurs pour créer vos propres couleurs et là où c'est intéressant notamment par rapport à ceux que j'ai choisi qui peuvent peut-être être utiles pour vous soit vous en servir de fond de teint tout dépend de la couleur que vous choisissez bien sûr en fard à paupières en blush en rouge à lèvres vous pouvez même vous en servir de vernis alors là j'ai pas encore essayé je demande à voir vous pouvez vous en servir pour faire des tatouages sur le corps vous pouvez vous en servir pour le corps vous pouvez également faire vos sourcils avec vous pouvez vous en servir de base avant votre make-up notamment celle que j'ai choisi transparente c'est un produit avec lequel vous pouvez vous amuser encore faut-il qu'il soit utile pour vous l'optique pour moi avant de me lancer dans les autres couleurs je vais partir sur du basique parce qu'en fait ce sont également de bons basiques notamment si vous prenez la teinte beige et la teinte transparente pourquoi ? mais parce qu'en fait si vous mélangez du pigment avec cette base là vous allez obtenir couleur d'eyeliner ça va vous servir de base pour faire toutes les multitudes de couleurs que vous souhaitez plus prendre de risque et je me suis dit que j'allais partir sur la couleur claire et la couleur beige que je pouvais soit moduler avec un fond de teint plus foncé ou plus clair tout dépend pour voir si ça va m'aider en plus longue tenue certains fonds de teint qui tiennent moins bien mais pas que je l'ai utilisé en base à paupières et celui-ci aussi en base à paupières je n'ai pas encore fait les mélanges que j'ai en tête mais ce que je peux vous dire déjà c'est qu'en base à paupières c'est vraiment chouette en base à paupières c'est pas mal le seul petit inconvénient et c'est souvent lié à ce genre de gouache on a ce problème là aussi pour les gouaches de chez Glossier en fait il ne faut pas trop appuyer sinon ça sort vraiment de trop il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de texture parce que c'est très pigmenté donc faites attention prenez ce qu'il vous faut et refermez vite le bouchon parce que ça sort encore et ça par contre c'est un peu pénible mais bon c'est comme ça faire à suivre je vais voir un peu ce que ça donne ça peut être des bons basiques en tout cas pour ces deux couleurs là ensuite pour tout ce qui est autres couleurs ça c'est en fonction de vous en fonction de comment vous abordez le make-up si vous en avez besoin ou non après c'est un coût toutefois si c'est un produit qui est quand même aussi multi-usage que ce que j'envisage et ce que j'aimerais je les utilise je les fais ceci, ceci, cela et je reviendrai vous en reparler je vous ferai peut-être certainement des tutos et on développera le sujet si jamais ça vous intéresse mais c'est plutôt prometteur j'ai terminé la partie make-up j'ai fait une commande chez Yves Rocher j'ai aussi acheté des choses dans ma para-pharmacie non, non, non du tout j'ai pas terminé la partie make-up puisque j'ai acheté aussi j'ai profité des soldes sur le site By Terry oui, oui, oui comment j'ai pu oublier une chose pareille ? il était derrière mon carton Yves Rocher évidemment chez By Terry au début des soldes il y a toujours des soldes très intéressants notamment sur des fonds de teint blush on va dire contour donc acheter les nude experts et là ils étaient à moins 70% et souvent quand c'est les débuts des soldes tout ça le site By Terry ou alors souvent sur Vipi vous avez des soldes sur la marque By Terry effectivement ces fonds de teint là j'avais envie de les tester mais ils ont un certain coût faut quand même se le dire quand j'ai vu moins 70% j'ai craqué j'avoue et j'avais vu d'autres choses qui m'intéressaient fonds de teint nude expert j'ai pris deux glow expert à l'heure où je filme j'ai fait les swatchs avant puisque j'ai essayé ces fonds de teint qui sont plus aussi jolis qu'au début donc normalement je vous ai fait les swatchs et donc je vais vous les intégrer alors évidemment comme je les avais utilisés on voit beaucoup moins le côté du haut c'est pour ça que je les ai filmés avant de les utiliser comme ça vous voyez bien la partie fond de teint et la partie illuminatrice vous avez d'ailleurs de ce côté une partie mousse qui vous sert d'application pour le fond de teint bon je ne l'ai pas encore utilisé j'ai opté pour trois couleurs deux dont j'hésitais pour mon teint et une pour me donner un effet bonne mine je vous en reparle après côté illuminateur et là les deux côte à côte vous voyez on voit le côté illuminateur un peu plus subtil et je vais les mélanger et vous allez voir le rendu qui va donner un rendu un peu plus lumineux tout en ayant quand même une couvrance légère à moyenne je suis dans le nude expert c'est un fond de teint stick qui a une partie donc fond de teint une partie illuminatrice c'est en fait une couvrance légère qui vous apporte de l'éclat donc entre temps j'ai pu tester il y a les deux couleurs la vanille à beige même beige qui sont plus ou moins de ma teinte et j'ai pris le golden brown qui est vraiment plus foncé mais là je l'ai pris dans l'optique de me faire un effet bonne mine bon là pour le coup un peu orangé en tout cas pour cet hiver pour cet été ça ira beaucoup mieux mais là il est un peu trop chaud quoi on va dire par contre pour les glows experts qui pareil ont une partie un peu plus lumineuse je dirais qu'en contour il est très bien aussi celui-ci copper coffee et là le amber light qui est pour le coup est très joli en blush c'est pareil donc j'ai voulu vous filmer lorsque je les ai reçus pour que vous puissiez bien voir la partie du haut du tube alors j'ai oublié de vous filmer la partie de l'autre côté vous avez un pinceau un peu dense que je n'ai toujours pas utilisé donc j'aime beaucoup les couleurs je trouve qu'elles sont très jolies et mélanger ça vous rend un très très joli rendu lumineux c'est pareil c'est des couleurs qui restaient et j'ai opté pour celle-ci parce que je les imaginais comme ça pour faire un effet bonne mine et comme le côté un peu lumineux me plaisait par rapport à ce que j'aime et même pour travailler je me suis dit que ça pouvait être bien pratique donc ce que je peux vous dire je les ai donc essayé mon avis n'est pas fermé puisque je les ai essayé deux fois pour le fond de teint et la fois en blush et en contour alors déjà pour les fonds de teint je trouve je l'imaginais la couvrance plus légère alors elle est légère mais je trouve quand même qu'elle fait déjà un très bon job par rapport à mes taches pigmentaires c'est modulable on voit tout de suite le côté lumineux mais c'est un joli ça renvoie la lumière c'est très joli je vous ferai un tuto si ça vous intéresse avec l'application du fond de teint n'hésitez pas à me le mentionner mais je pense que je vous ferai ça prochainement le rendu est vraiment beau j'aime beaucoup beaucoup c'est surprise franchement je pensais que ça serait beaucoup plus léger et ce côté lumineux me plaît beaucoup j'ai utilisé plusieurs fois je vais voir un peu comment je goupille et je vous en ferai un meilleur retour parce que je ne l'ai pas testé assez pour pouvoir vous en dire des détails en tout cas je peux vous dire que j'aime le rendu en fin de journée ça part quand même à cet endroit là mais je vais trouver des solutions en ce qui concerne les glow experts donc les duo sticks qui vous permettent de sculpter les couleurs que j'ai choisi pour sculpter la plus foncée est parfaite alors là pour le coup j'aime vraiment bien ça se fond bien ça glisse quoi et en fait comme il y a ce duo avec ce côté glow illuminateur c'est ce que j'aime donc évidemment c'était facile je les ai acheté pour ça aussi et je trouve que c'est très beau ça épouse la peau et en plus c'est que ce soit ça ou les fantains ils ont la même odeur ça sent super bon je ne peux pas encore regarder ce qu'il y a dedans mais bon après vous savez By Terry ça fait souvent office de soins donc voilà et c'est très agréable j'aime beaucoup l'odeur et le Amber Light peut vous servir également pour sculpter votre visage tout dépend de votre carnation encore une fois mais je l'ai utilisé plusieurs fois en petite touche de blush c'est très joli aussi ça a plutôt une bonne tenue je suis assez contente profitez des moins 70% lorsque il y a des soldes souvent ils sont soldés et je vous dis sur vente privée je ne l'ai pas reçu mais j'ai fait une petite commande sur vente privée on s'influence toutes on se partage nos bons plans et en fait j'avais décidé de ne pas commander sur vente privée évidemment et bien c'était la CC Serum Brightening en Sunny Flash et moi ça elle me faisait de l'oeil depuis longtemps sauf que je pensais qu'elle serait soldée sur le site de By Terry et ce n'était pas le cas et là en l'occurrence sur vente privée il y avait le coffret avec la grande bouteille et la petite bouteille à un prix très intéressant donc je l'ai acheté et elle elle me fait de l'oeil depuis très longtemps alors je vais même vous avouer quand même quelque chose je l'ai mis deux fois dans mon panier au départ bon j'ai quand même fait des choix je me suis rappelé ce que j'avais commandé avant il faut quand même pas abuser mais j'ai hésité à l'en prendre deux fois et ensuite j'ai pris un petit coffret avec le baume pour les lèvres que moi j'avais reçu de la marque le baume et je l'ai tellement bien aimé je le trouve excellent ce baume je le mets tous les soirs et répare mes lèvres parfois je le mets par dessus un rouge à lèvres un peu trop mat c'est pas le baume en version peau c'est en version tube et sinon c'est super pratique je le mets vraiment tous les soirs d'ailleurs j'en ai presque plus et donc j'ai pris le coffret pour l'avoir de nouveau il y avait la mini poudre classique de chez By Terry la poudre libre bon moi personnellement j'ai pas encore testé les poudres libres un peu colorées qui me font bien envie parce que j'en entends que du bien donc affaire à suivre complètement la CC Serum Brightening en Sunny Flash parce que moi j'adore la poudre version compacte qui est en teint de Sunny Flash notamment l'été je trouve qu'elle apporte bonne mine la couleur est top et j'aime aussi beaucoup ce genre de CC Serum un peu foncé parce que j'aime bien les mettre en dessous de mes fonds de teint ou en servir de bronzer donc je vais tester tout ça j'ai hâte de la recevoir et je vous en dirai un peu plus ça est une vidéo à rallonger cette affaire donc je fais la partie soins assez rapidement et j'en ferai une plus complète à venir donc j'ai fait une commande chez Evochet et je suis allée à ma parapharmacie j'ai donc racheté mon démaquillant chouchou pour les yeux l'élixir jeunesse et je ne cesse de vous en parler parce que je l'aime d'amour alors lui je l'utilise essentiellement sur les yeux c'est la gelée qui est juste top j'ai repris les crayons à sourcils douze heures que j'adore également je profite toujours des soldes pour justement refaire un stock je ne m'en lasse pas en fait il me convient très bien il démaquille très bien il ne m'irrite pas les yeux je le trouve très confortable je crois que ça doit être au moins la dixième bouteille que j'achète et ça dure quand même longtemps mais souvent je les achète par deux parce que moi je suis sûre que j'en ai une en stock on est donc profité pour mettre dans mon panier des démaquillants pour tester justement c'est pas très cher et notamment l'huile démaquillante de la gamme justement pour les yeux que je prends l'élixir jeunesse je ne la connaissais pas je ne savais même pas qu'il faisait une huile démaquillante dans cette gamme là donc de chez Yves Rocher crème nettoyante sensitive végétale vous la massez et vous la rincez j'ai voulu tester aussi la riche crème donc nettoyant démaquillant sur le grain qui pour le coup vous la massez vous attendez qu'elle se transforme en huile pour ensuite l'émulsionner et la rincer en général j'aime me démaquiller à l'huile c'est pour ça que je procède donc j'en ai essayé plein je vous renvoie à ma vidéo sur ma routine soins que je vous avais fait beaucoup de choses ont changé beaucoup non pas parce qu'elle ne me convient plus mais parce que j'ai fait beaucoup de changements par rapport à ce que je souhaitais c'est une routine que j'adore je vous la recommande si vous avez une peau un peu comme moi un peu tendance mixte déshydratée et je vous parle de certains démaquillants que j'aime beaucoup donc il y a pas mal d'infos avec des produits que j'aime toujours donc c'est juste parce que là je pars sur du changement mais et notamment sur cette huile que je voulais tester sachant que j'avais déjà testé une huile de chez Yves Rocher à la version camomille et je n'avais pas du tout aimé en tout cas elle ne me convenait pas elle m'irritait la peau au fur et à mesure celle-ci je l'ai utilisée trois ou quatre fois pour l'instant ça se passe bien ça démaquille très bien ça s'émulsionne très bien et ça sent très bon donc affaire à suivre et si elle me satisfait autant que pour les yeux je pense que je vais faire du stock c'est deux démaquillants alors là c'est parce que c'était vraiment bien soldé et que pour le coup je voulais quand même essayer alors pour me démaquiller le visage je préfère l'huile mais j'étais curieuse sachant que quand même donc celle-ci c'est vraiment une crème nettoyante c'est un peu plus épais bon ça se rince bien après je préfère encore une fois l'huile et celle-ci c'est assez surprenant parce qu'effectivement vous avez cette texture baume et en fait vous massez massez jusqu'au moment où la texture s'affine et devient huileuse et là pour le coup c'est agréable et moi j'aime ça parce que ça me permet de bien décrocher le maquillage et du coup j'aime beaucoup la sensation et elle se rince très bien donc j'aime bien aussi affaire à suivre quand je l'appliquerai plusieurs fois précision quand même par rapport à l'élixir l'huile démaquillante je l'ai essayé sur les yeux elle ne pique pas les yeux donc moi je n'aime pas me démaquiller les yeux avec une huile mais je l'ai quand même testé voir si elle piquait ou non et parfait dans la parapharmacie il y avait moins 30% sur pas mal de produits dont deux que vous devez certainement connaître parce qu'ils ont beaucoup fait parler d'eux sont les produits de chez Vichy Minéral 89 j'ai pris celui-ci qui est très connu et j'ai voulu le tester parce que j'en entendais un bien et j'ai opté aussi pour celui-ci qui est fait pour les yeux j'ai eu l'occasion de vous en reparler plus en détail notamment dans une vidéo plus dédiée aux soins mais ce que je peux vous dire déjà c'est que petit crush pour celui pour les yeux excellent alors je ne mets pas que ça parce que ça ne serait pas suffisant mais alors par contre je suis agréablement surprise puisque effectivement il va vous apporter un boost d'hydratation mais en plus de ça vous avez donc le temps de le masser je crois qu'il a du beurre de carité et donc l'association la composition fait que vous avez vraiment cette fraîcheur vous pouvez bien hydrater votre contour des yeux vous avez le temps et vous sentez que votre contour des yeux repulpé même si je mets autre chose après j'ai vraiment beaucoup aimé tellement aimé que voilà moins de 30% je suis allée m'en acheter un pour en avoir un en stock concernant celui-ci bien la sensation j'aime bien c'est frais ma peau l'absorbe très bien et on sent que c'est un peu un peu repulpé mais je reste encore assez mitigée parce que j'ai d'autres choses dans le même genre que j'utilisais que j'aime bien aussi je n'ai pas un avis arrêté dessus je ferai mon retour en tout cas oui l'hydratation sur l'instant elle y est mais je mets d'autres choses donc forcément si je devais à cet instant choisir l'un d'eux c'est celui-ci bon déjà si je l'ai racheté c'est qu'effectivement j'ai un petit coup de coeur franchement ça j'adore autre produit que j'ai acheté dans ma parapharmacie j'ai donc acheté l'essence aqua rosa donc une essence botanique qui permet d'hydrater intensément peau fraîche lisse réveille l'éclat du teint c'est à base d'acide hyaluronique et c'est pour tout type de peau même les plus sensibles je crois que de tous les produits Sanoflore hormis celui pour les yeux c'est un produit que j'aime bien je n'utilise pas depuis très longtemps donc forcément j'aimais toujours des réserves pour les produits de soins j'aimais toujours des réserves parce que tout dépend de chacun et il faut toujours un peu de temps avant de se faire une idée donc c'est pas en 2-3 applications c'est pas comme du make-up je vais mettre un bronzer je vais tout de suite me faire un avis sur la pigmentation je vais vite vous aider dans votre choix vous voyez ce que je veux dire tandis qu'un soin mais moi en plus on a toutes des peaux différentes donc il faut quand même un laps de temps avant de se familiariser avec le produit de vous faire mon retour en fonction de ce que je ressens moi mais en même temps ça peut être différent en fonction de vous on en reparlera mais en attendant ce produit je l'aime plutôt pas mal j'aime le côté sensoriel parce qu'il sent bon ensuite quand je l'applique je sens tout de suite ce petit shoot d'hydratation alors c'est une essence un peu gélifiée mais très fluide quand vous l'appliquez on sent que ça hydrate vous avez le temps de l'appliquer ensuite c'est bien absorbé par votre peau et l'odeur je suis assez fan j'avoue j'aime bien l'odeur et depuis le temps que j'utilise bon ça fait pas très longtemps je vois pas de désagrément ça m'assèche pas la peau et j'aime plutôt l'utiliser là j'utilise le matin et le soir donc affaire à suivre je vous ferai un point un peu plus approfondi mais j'aime plutôt bien ce produit et bien je crois que nous sommes sur une vidéo à rallonge donc je vous sais assez friande de ce genre de vidéo donc j'espère que ça va vous plaire j'espère que ça vous aura aidé que vous avez peut-être certains de ces produits en tous les cas j'ai été ravie de la faire cette vidéo parce que je vous avoue que quand j'achète un produit que j'aime vraiment ou quand vraiment je suis fan d'un truc j'ai vraiment envie d'en parler de suite donc là j'ai très pigné un petit peu de la faire donc je suis toujours un peu frustrée parce que je voudrais compléter bien que je trouve quand même que là elle va être vraiment assez longue mais on aura l'occasion d'en reparler par rapport à certains des produits dans différents tutos à plusieurs occasions je vous détaillerai les produits plus complètes lorsque je les aurais bien essayé moi-même ou sur les autres évidemment le but n'est pas de vous inciter à acheter bien évidemment ce sont mes achats personnels ce sont des achats bon pour certains que je fais que je refais à chaque fois notamment chez Yves Rocher ce sont des achats compulsifs ce sont des achats pour essayer des textures des nouvelles choses donc à vous de piocher ce qui vous intéresse et finalement de voir s'il y a vraiment des choses dont vous avez besoin même si on sait toutes qu'on a besoin quasiment de rien c'est vrai que le make-up bon voilà c'est toujours une addiction permanente n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits similaires s'il y a des produits qui vous ont tenté pour celles qui m'ont partagé leur craquage j'étais ravie et si jamais vous succombez à l'un des produits que je vous ai présenté n'hésitez pas à me faire votre tour savoir si vous avez aimé un peu ce que vous en avez pensé et encore une fois ça me permet de partager entre vous et moi mais entre nous toutes donc ça pourra aider certainement une d'entre vous si ce n'est une c'est déjà pas mal donc voilà vidéo terminée on se retrouve sur Instagram très vite à demain tout de suite maintenant et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao